alors bonjour à tous dans ce dernier épisode nous allons voir comment imprimer et exporter une carte dans des formats différents en fonction de ce que vous souhaitez aussi bien du pdf si vous souhaitez imprimer ou télécharger un document ou du png c'est à dire du format image également et le format svg c'est à dire du format vectoriel qui est importable et modifiable également dans des logiciels tels que inscape ou adobe illustrator ou même des logiciels tel que autocad donc rendons nous dans QGIS alors dans QGIS et bien voici ce que ce que nous avions la dernière fois nous avions la couche google satellite nous avions également une couche commune avec une graduation en fonction du nombre d'habitants et également une couche école avec un diagramme diagramme de texte sur lequel apparaissent et bien des des commandes des effectifs par école alors attention là on avait mis un filtre sur les écoles dont les effectifs dépassaient 159 mais nous allons faire une carte justement de ces écoles donc pour faire une carte et bien il suffit d'aller d'afficher le gestionnaire de mise en page qui se trouve ici si je vous affiche et il se trouve ici la petite clé voilà donc il faut créer une mise en page donc il suffit de faire créer ou de l'appeler par exemple carte des écoles de plus de 159 élèves on va lui mettre un nom un peu plus court mais bon ce sera beaucoup plus explicite comme cela on fait ok et là vous tombez sur une feuille blanche donc déjà en fonction de vous voyez que quand je pars sur ma carte ici je suis plutôt en mode portrait donc il va falloir mettre une orientation donc je fais un clic droit propriété de la page alors ensuite en fonction du choix et bien je peux prendre du à 3 je peux mettre du portrait voilà donc du à 3 en portrait et puis maintenant je vais insérer un élément ajouter une carte donc vous voyez c'est cet élément là que je vais utiliser si je prends la loupe voici voici cet élément ajouter une carte ensuite on trace avec un clic gauche qu'on relâche et bien la carte et puis on va prendre un outil qui s'appelle déplacer le contenu de l'objet parce que ici vous voyez c'est je déplace l'objet c'est ici par exemple je veux réduire la taille mais c'est ce que ça va faire et là si je veux déplacer l'objet à l'intérieur et bien et je peux modifier alors avec contrôle et molette voyez qu'on peut zoomer sur l'entité qui nous intéresse et ajuster comme ceci la vue voilà comme ceci on peut mettre ensuite et bien un titre à cette carte donc on va utiliser l'outil texte qui est ici et dessiner pareil un rectangle ici on va mettre carte des écoles de plus de 159 élèves ensuite et bien au niveau de la police vous pouvez utiliser comme ceci on peut centrer comme ceci on peut mettre un cadre voilà et on peut également mettre un arrière-plan comme ceci donc voyez ensuite et bien on déplace on déplace l'élément on veut vous voyez par exemple je peux le centrer par exemple par par ici on peut ajouter également une légende donc on va utiliser l'outil légende par ici vous voyez que la légende elle est très très longue donc il va falloir qu'on utilise et bien on va pas tout tout mettre on va par exemple utiliser on va décocher la mise automatique et on va décocher standard satellite voilà si regarde ce que ça donne maintenant et bien on va décocher également décocher ceci voilà au niveau des secteurs je peux aussi enlever les secteurs voilà maintenant oui je ne peux garder que les écoles de la rochelle sud avec bien le logo de l'école alors si je veux lui rajouter un titre je peux mettre légende voilà comme ceci avec deux points pour avoir une légende je peux ensuite également mettre une échelle avec une barre d'échelle une barre d'échelle donc ici j'ai deux graduations donc je peux en mettre allez je vais en mettre 5 voilà et graduer en kilomètres ensuite et bien puisque c'est une carte officielle on peut mettre également un logo tel que par exemple donc on va lui mettre une image comme ceci on va prendre une image raster et on va aller chercher une image par exemple ici ici dans carte dans carte et bien je peux lui chercher je peux chercher un logo alors un logo un logo charente maritime charente maritime si je cherche ici j'ai le logo là de la dsdn par exemple vous voyez je peux mettre l'académie de poitiers donc ensuite et bien vous voyez je peux le déplacer comme ceci il va falloir que je déplace également ce titre je peux le par exemple le mettre plutôt sur la droite diminuer un petit peu ça voilà j'ai ma carte alors on pourrait lui ajouter également des éléments comme par exemple une flèche d'orientation c'est possible mais traditionnellement quand il n'y a pas de flèche d'orientation ça veut dire que le haut de la carte c'est le nord vous voyez qu'ici il y a également on peut ajouter un plot item c'est à dire par exemple une boîte à moustache qu'on aurait dessiné si on veut montrer les différentes la boîte à moustache pour mettre en évidence et bien les statistiques sur les écoles qui ont plus de 159 élèves une fois que l'on a fait ça il suffit d'enregistrer sa carte et on va pouvoir ensuite et bien l'exporter soit comme image soit en mode svg soit en mode pdf alors moi je vais prendre du pdf par exemple et puis je vais cliquer sur enregistrer enregistrer voilà comme ceci et ça va prendre un petit peu de temps mais voici ce que l'on a et quand on clique ici maintenant et bien on a l'aperçu de cette carte il fait quand même 7 mégas avec vous voyez l'ensemble des écoles avec sa cartographie le nom de chaque commune et puis une échelle en fonction du nombre voilà donc si on résume ce qu'on a appris dans cette petite capsule ce dernier épisode c'est que le gestionnaire de mise en page vous permettre d'imprimer et d'exporter des cartes donc vous cliquez sur la petite icône et puis vous créez une nouvelle mise en page vous avez le choix entre différents formats du A4 du A3 l'orientation que vous souhaitez ensuite et bien vous utilisez les différentes icônes notamment l'icône l'icône numéro 1 pour ajouter l'élément de carte ensuite l'icône 2 va vous servir à ajuster et bien votre emprise et notamment le contenu de la carte par rapport au cadre et puis ensuite et bien les icônes les icônes 3 vont vous permettre d'ajouter par exemple un logo d'ajouter un titre d'ajouter une légende d'ajouter aussi une barre d'échelle et les quatrième icônes vont vous permettre d'exporter votre travail soit au format image au format pdf ou au format svg attention le svg sous QGIS peut entraîner quelques quelques erreurs donc plutôt à éviter il vaut mieux travailler la carte avec un vrai logiciel tel que QGIS plutôt que de la retraiter dans un logiciel comme Adobe Illustrator sur ce je vous dis à bientôt pour un autre tuto à bientôt